Musique Très chers amis internautes, salam alaykoum. Amis résistants, mes respects à vous, chapeau bas. Un casquette au plancher, comme on dit chez les jeunes. Ouais, enfin bon, je suis un ringard, je sais, les jeunes me disent arrête, t'es un ringard. Bon, lors de notre dernier congrès, d'ailleurs, rassemblement des mouvements résistants en Nord et Loire, bon, on était quatre, d'accord, alors j'entends d'ici les ricaneurs, les mauvais esprits, un ringard, vous êtes des ringards, vous êtes que quatre, oui, d'accord, d'accord, foutez-vous de ma gueule. Mais vous savez, c'est seulement après la victoire que les résistants se comptent par millions, avant, ils sont toujours une poignée comme ça, prêtes au sacrifice. Ainsi va l'histoire, ainsi va la vie, Abdoula. Alors, donc c'est lors de ce congrès, et je reviendrai ensuite au sujet, lors de ce congrès d'orientation, qu'une jeune recrue, du nom de code de La Ficelle, il se reconnaîtra, s'est adressée à moi. Il a dit, dieu don, dieu don, guide-nous vers la lumière. Alors, je lui ai dit, bon, il m'a répondu, déjà, calme-toi, tu t'énerves, tu commences à dire n'importe quoi, tu m'emmerdes, je vais te rassurer, il m'a répondu, parce qu'il a commencé déjà à chialer, il m'a répondu, je suis fier de servir la résistance à tes côtés, maître quenélier, il chialait. Alors, parce qu'il était très inquiet, il était, mais, ah oui, d'ailleurs, il m'a dit, mais au fait, on résiste, d'accord, mais à quoi ? Alors, là, je lui ai répondu cette phrase d'un grand résistant qui faisait, d'ailleurs, ce résistant de se faire balancer par sa propre mère. Il parlait sous la torture, et il disait, et il répondait à ses tortionnaires, avec le temps, j'avais oublié pourquoi exactement je résistais, mais en voyant vos gueules de con, la mémoire me revient. Ça donne envie de s'y aller, putain, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bref, le sujet du jour, il en faut un, Marine Le Pen. Vous êtes nombreux amis internautes à avoir réagi aux propos de la présidente du Front National, qui est bientôt peut-être présidente de ce pays. Donc là, c'est quand même sérieux. Propos me concernant, en plus. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu cet extrait télévisé, je vous propose de revoir l'extrait en question, remontant dans le temps. Merci de m'autoriser à le dire encore aujourd'hui, que le Front National n'est pas un parti raciste, il n'est pas un parti antisémite, il ne fonde pas sa politique, ni sur l'origine des gens, ni sur la couleur de leur peau, ni sur leur religion. Eh bien, nous sommes au bout. Peut-être que publicement, si vous voulez dire des choses, Dieu donné, c'est pas votre canne pour parler comme le bonheur. Non, non, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est depuis le début. Est-ce que vous pouvez le dire, juste parce que c'est pas clair pour plein de gens ? Ah oui, non, mais... Ah ben si, je l'ai dit très clairement. Non, moi, je n'ai jamais rencontré... C'est l'ami de votre père, mais en réalité, ça n'est plus du tout le vôtre. Mais c'est pas plus du tout, ça n'a jamais été. Moi, je n'ai jamais voulu rencontrer M. Dieu donné. Et je suis imperméable totalement aux provocations politiques qui sont les siennes. Voilà, je n'ai jamais varié sur ce sujet. Voilà. Tout d'abord, je dirais que je suis très étonné d'être devenu à moi seul une question. Vous l'avez entendu l'autre ? Mais alors Marine Le Pen, Dieu donné... Ah, 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 voilà, alors. Eh bien, nous sommes au bout. Nous disons, parce que vous voulez dire des choses, oui, ça. Dieu donné, vous voulez dire des choses, oui, ça. Dieu donné, Dieu donné, Dieu donné... Ah, t'as vu ? Bon, il me semble qu'en cette période particulièrement difficile, il existe quand même d'autres questions à poser à une candidate à l'élection présidentielle que ses goûts en matière de comique ou de funambule et autres tartifiolles. Enfin bon, bref, passons. Le plus déplorable, si vous l'avez remarqué dans ce programme de divertissement aussi inutile que la Morieux, c'est le comportement militant de cette jeune hôtesse d'accueil. Moitié hôtesse de l'air, moitié assistante sociale. Alors, c'est pas très bien à qui on a fait jouer un rôle de journaliste. Elle est mauvaise. T'es mauvaise, arrête ça, fais autre chose. Moi, j'ai envie de lui dire, tu sais, en tant que comédien, je dis, arrête, fais autre chose. Arrête, fais, je sais pas, fais, même le porno, c'est ça. Alors, prétentieuse galinasse, si tu veux, aussi stupide que soumise, une poule élevée au grain de la propagande qui régurgite la leçon trop bien apprise sur ce ton si convenu qu'on s'endormirait presque. Et de vous antisémite, Paris Le Pen, antisémite ou pas, parce qu'on antisémite, non, non. Antisémite, parce que des fois, on le front de ça, antisémite, parce qu'on antisémite, non. Mais si... Rentre-suit, on va faire une sieste, parce que là... Alors, Marine Le Pen a-t-elle raison de se prêter au jeu de ce genre de questions ? La réponse lui appartient, je vais aller à la foutre, c'est pas à moi de répondre. Mais je crains qu'à force de vouloir plaire à tout prix aux médias dominants, qu'elles ne deviennent leur jouet. Des médias. Ah oui, parce que là, on est tout le temps là, ils l'ont même fait répéter, tiens, regardez. Répétez, Marine Le Pen ! C'est pas votre canne pour parler comme le bonheur. Non, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est depuis le début. Ah oui, non, mais... Ah bah si, moi, je l'ai dit très... C'est depuis le début, juste parce que c'est pas clair pour plein de gens. Ah bah si, moi, je l'ai dit très... C'est depuis le début, juste parce que c'est pas clair pour plein de gens. Vous pouvez répéter, parce que... Non, attends, c'est pas un péranquet déjà, l'onté va être présidente. Ah non, au rythme ouvre les choses, Marine Le Pen, je ne serais pas étonné de vous retrouver bientôt à poil sur un char de la Gay Pride entre Simone Veil et Anne Romanov. En train de nous raconter que la France est en danger et que le danger vient de l'islam. Comme s'il y avait une montée de l'islam en France. Une islam... Ben, réveillons, il n'y a pas de problème. L'islam n'existe quasiment pas. Enfin, regarde-moi, où est l'islam ? On n'a jamais mangé autant de cochons que l'année dernière ! Et vu du pinard ! Il faut être logique, Marine Le Pen ! De redemander aux gens qui font de l'alcool ! On n'en a jamais vendu, on prend tout ça ! Ah non, je suis en colère, là ! Par ailleurs, j'avoue que vous n'avez pas menti, Marine Le Pen, c'est vrai, c'est votre qualité. Vous ne m'avez pas vraiment insulté, il y avait quand même un peu de respect, donc merci. Les autres me récrachent à la gueule. Je suis devenu le passage obligatoire, de toute façon. Et c'est vrai que je n'ai jamais cherché à vous rencontrer. Ça ne m'intéresse pas. Comme vous, vous ne voulez pas me rencontrer. C'est ça qui est intéressant. Pour ceux qui pensaient que je roulais pour le Front National, vous l'avez compris, la présidente du Front National, là, vous dites, non, Dieu donné, ce n'est pas ma tasse de thé. Non, non, je ne la connais pas. Je viens d'apprendre qu'elle existe. Non, non, mais c'est vrai, je n'ai jamais été intéressé par cette formation politique. Donc là, maintenant, vous en avez le cœur net. Donc, comme vous l'avez compris, mon choix politique pour 2012, moi, c'est Biquette. Hé, hé, hé ! Voilà un discours honnête. Voilà un discours, on sent qu'il n'y a aucune corruption. Voyez-vous ? C'est un discours qui ne cherche pas à plaire aux médias. Hé, 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 hé ! Voilà. C'est tout ce que je veux. Qu'on nous parle sincèrement. Qu'on nous dise n'importe quoi, mais qu'on le fasse sincèrement. C'est ça qui m'intéresse. Et là, cette fois-ci, non, Marie de La Pen, j'ai trouvé qu'elle était un peu sous contrôle des médias, en me crachant à la gueule de cette fois-ci. Je ne sais pas parce que c'est moi, je suis bon fou, j'ai l'habitude. Mais je trouve qu'on lui a beaucoup craché à la gueule, certainement, quand elle était jeune. Alors peut-être, maintenant, elle veut cracher à la gueule. Bon, c'est pas... Peut-être, c'est pas... Mais son père me paraissait plus modéré, plus raisonnable, plus... Bon, les temps passent, on verra comment les choses se passent. Mais il faut quand même pas faire... Il faut faire attention. Je crois qu'il faut faire attention. Bon, donc moi, Biquette, votez Biquette, allez sur les sites officiels Biquette, sortez votre bulletin, et mettez le bulletin dans l'urne. Dans l'enveloppe, dans l'urne, parce que si c'est pas dans l'enveloppe, ça ne compte pas. Mais de toute façon, ça ne comptera pas. De toute façon, ce que vous ferez ne comptera pas. Parce que vous allez voter, mais c'est une formalité. En réalité, vous êtes de la merde. Regardez-moi, vous êtes de la merde. Les gens n'en ont rien à foutre de ce que... En fait, on vous fait croire que vous participez, mais c'est de la merde. D'ailleurs, il y a le vote électronique, maintenant. Il n'y a même plus de dépouillement, ils n'ont pas besoin. Mais il faut que tu te déplaces le dimanche pour dire, quand même, moi, je vais voter. Allez, vous êtes vraiment tous des cons. Et je vais vous dire une chose. Je suis certainement l'un des plus cons, d'ailleurs, de l'équipe. Donc, ne le prenez pas mal. Je dirais même que c'est une qualité. Au moins, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Donc, allez, moutons, allons, moutons de la patrie. Le jour de gloire était agrévé. Et calmez-vous, Marine Le Pen. Il n'y a pas de musulmans, quasiment, dans ce pays. Il n'y en a pas. J'en ai cherché. Alors, il y a un mode vestimentaire qui commence à s'imposer. Barbiche, d'accord. Mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, la plupart, ils piquent du champagne ou des saucissons. Oui, de la baie, d'une bière ou des saucissons, d'ailleurs. Moi, j'ai écouté ça l'autre jour.